Coucou tout le monde, dans cette vidéo nous allons réaliser cette décoration de Noël Ho 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 Pour réaliser cette jolie petite décoration de Noël Ho 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 du Père Noël, voici le matériel dont vous aurez besoin Tout d'abord du coton ou de la laine de votre choix avec un crochet adapté Donc ici c'est une laine et un crochet de 3 mm Donc après à vous de choisir les couleurs qui vous font plaisir Vous avez également besoin d'une aiguille à laine pour les coutures D'un nanomarqueur pour repérer vos rangs D'une paire de ciseaux De la ouate de remplissage Et vous pouvez compléter cette décoration par une guirlande lumineuse Je vous laisse tout de suite avec les explications Et on va commencer par la lettre H Je vais réaliser une chaînette Donc pour ça je fais un noeud coulant comme ceci Je passe mon crochet dans la boucle Et je vais monter ma chaînette de 8 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Comme ceci Ensuite je viens faire une maille en l'air supplémentaire Et je commence à crocheter Donc dans la deuxième maille en l'air Pour venir crocheter mes 8 mailles serrées Donc mes 8 mailles de ma chaînette Et on les crochette en mailles serrées Donc ici je réalise le premier rang Donc je pique simplement dans les mailles de ma chaînette Et je crochette en mailles serrées Comme ceci A la fin de mon rang Je fais une maille en l'air Et je tourne mon travail A partir de là Je continue à crocheter les 8 mailles serrées Donc en rang Jusqu'à arriver à 12 rangs de hauteur Une fois qu'on a crocheter les 12 rangs On peut venir faire une maille en l'air Et couper notre fil Donc un petit fil ça suffit On tire Et on arrête cette première partie là Maintenant On va venir faire exactement la même chose Mais vous ne couperez pas le fil à la fin Voilà Comme ceci Donc je viens de réaliser exactement Le même rectangle Et je n'ai pas coupé le fil Alors à partir de là Je viens faire une maille en l'air supplémentaire Et faire un 13ème tour Donc en mailles serrées Enfin 13ème rang Et là c'est le premier rang Où on va joindre les deux pieds du hache Vous allez comprendre Donc là je viens de crocheter les 8 mailles serrées A partir de là Je viens monter 8 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air Et là je viens prendre la première figurine que j'ai fait Je viens le tourner Et placer le petit fil au début Maintenant je vais venir piquer dans la maille ici Mettre le fil sur mon crochet pour le crocheter en même temps Et le cacher dans mon ouvrage Et crocheter les 8 mailles de ce rang Donc là je viens de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées Donc là je tire un peu le fil Parce que du coup Ces petits fils là Je viens le tirer un petit peu Pour le rendre correctement Dans mon ouvrage Et je peux venir le couper Donc à partir Tac, 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 tac Laissez-moi mettre en forme De là Hop, toc, toc On vient de réaliser un premier rang Donc les 8 mailles serrées du départ 8 mailles en l'air Et de nouveau 8 mailles serrées Donc ça fait le 13ème rang d'ici Et également le 13ème rang d'ici Et on vient d'attaquer le premier rang au total A partir de là Je tourne mon travail En faisant une maille en l'air Je tourne Je viens crocheter les 8 mailles ici Donc on vient d'attaquer le deuxième rang Une fois que j'ai crocheté les 8 mailles Je viens crocheter les 8 mailles en l'air de ma chaînette En faisant 8 mailles serrées Et ensuite les 8 mailles d'après Donc de ma première figure Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 Comme ceci Et là on vient de réaliser le deuxième rang Donc à partir de là On continue à crocheter ces longueurs là Donc en faisant une maille en l'air Et en tournant Et on vient faire 6 rangs supplémentaires Donc au total on aura fait 8 rangs Voilà comme ceci Donc si vous souhaitez la barre du H au milieu plus épaisse Il vous suffit de faire plus de rangs Et au contraire Si vous souhaitez avoir la barre du H un peu plus fine Mais vous faites moins de rangs A vous de voir Vous pouvez le personnaliser Donc à partir de là On va venir faire la première branche du H Donc la première branche en suivant Donc on va recommencer le nombre de rangs Et on vient commencer par le premier rang Donc pour ça je fais une maille en l'air Je tourne mon travail Et je ne vais crocheter que les 8 premières mailles Pour mon premier rang Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 A partir de là une maille en l'air Et je tourne mon travail Et je continue à crocheter sur ces 8 mailles Donc ici on vient de faire le premier rang En tout il y en faut 12 comme en bas Donc il faut venir crocheter encore 11 rangs Et voilà comme ceci Donc une fois que vous avez crocheté vos rangs Il ne reste plus qu'à faire une maille en l'air Et vous tirez le fil Et vous coupez Voilà Donc maintenant on vient se mettre à 8 mailles de la fin Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On pique le crochet dans la 8ème maille Comme ceci Je viens faire une boucle ici Je mets mon petit fil derrière mon ouvrage Et je viens faire une maille en l'air Au même endroit Je pique et je viens faire la première maille serrée de mon rang Et ensuite tout simplement Je viens crocheter 12 rangs sur les 8 mailles en aller-retour Voilà comme ceci Tout simplement Donc ici je n'ai pas coupé mon fil au niveau de mon crochet Pourquoi ? Parce que du coup j'ai déjà réalisé Hop ! La deuxième exactement de la même façon Donc celui-là j'ai coupé tous les fils Comme vous pouvez voir Au moins comme ça Avec le fil que je n'ai pas coupé On va venir maintenant Assembler tout ça Et je vais venir assembler en mailles serrées Tout simplement Donc il suffit de bien superposer le hache Pareil Donc à chaque fois Comme ça De le superposer tout simplement Et avec votre fil et votre crochet De venir crocheter Rangs par rang En mailles serrées Pour pouvoir faire la couture Bien évidemment Donc ici je vais venir Hop 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 Faire l'inverse Hop 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 Mettre celui-là qui n'est pas coupé Dessus Donc je vais venir le placer correctement Voilà comme ceci Donc j'ai le hache Avec le fil pas coupé Au-dessus de mon hache Le deuxième Et maintenant je vais venir piquer Donc là ici Dans la maille en face Pour faire une maille coulée Au début Comme ceci Et ensuite je vais venir piquer Dans le premier rang ici Et ensuite Hop Dans le rang d'en bas Et venir faire Une maille serrée Et je fais ça tout le tour Je pique dans mon rang du dessus Je pique dans mon rang du dessous Une maille serrée Et normalement Vu que vous avez à chaque fois Le même nombre de rang Du hache du dessus Que du hache du dessous Vous devez vous retrouver Avec le bon nombre Et pouvoir crocheter Rang par rang Et maille par maille Donc là Vu que je suis sur le côté du hache Ce sont des rangs Et après Dans l'autre sens Donc c'est à dire Ici ça sera dans les mailles Et maille ici Et maille ici Donc je vais faire Toute la première bordure Et je vous montre après Voilà Comme ceci Donc là Je viens de faire Toute la couture Ici J'ai coupé mon fil Qui dépasse Un tout petit peu Donc Que j'ai rentré En faisant La couture Et maintenant On va venir Tourner Pour faire la couture Ici Donc A chaque couet Je vous conseille Pouvoir faire Un joli Un joli virage Un joli tournant On va venir faire Donc dans la première maille Donc là C'est la première maille Du rang Vous voyez Je pique dans le rang Ici Et je pique dans le rang En dessous On va venir faire Trois mailles serrées Donc Une maille serrée Pour le rang Ici Au même endroit Au même endroit Une maille serrée Pour le coin Et encore Au même endroit Une autre maille serrée Pour attaquer Le début du rang Ici Donc Dans chaque coin Que vous trouverez Il faut faire Trois mailles serrées Donc dans les coins Ici Et maintenant Donc là C'est encore plus facile Au lieu de crocheter Dans le rang Mais vous crochetez Dans les mailles Donc Une maille en haut Je pique Une maille en bas Et je fais Une maille serrée Voilà Donc ensuite A ne surtout pas oublier Donc là Je viens de faire La couture Tout le long ici Ensuite On a tourné Dans le virage J'ai fait la couture ici J'ai fait la couture ici A ne surtout pas oublier Une fois que vous avez fait Trois côtés Donc par exemple Ici A venir remplir Deux watts Donc là J'ai mon petit trou Et On vient remplir Tant que c'est encore Possible Parce que si vous faites Toute la couture Et bien Vous ne pourrez pas Bien remplir Votre H Donc ici Je vais remplir La première patouche La première papatte De ma lettre H Pour faire le Ho 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 Donc Plus ou moins En fonction du rendu Que vous voulez Voilà Donc là Première partie C'est bon Et je peux continuer Ma couture Faire tout le tour Et remplir Les autres parties Au fur et à mesure Et voilà J'ai presque terminé Mon H Il ne me reste ici Que cette couture là Ben du coup Prêt A remplir 2 watts Avant la dernière couture Donc je la remplis Avec vous Voilà Toc 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 Donc c'est maille par maille Et je continue Mes mailles serrées J'arrive A la fin Et voilà J'ai terminé La couture Pour une finition Encore plus parfaite Je vais venir Piquer dans chacune Des mailles serrées Et faire Tout le tour De mon H En mailles coulées Ça va venir me faire Une jolie bordure Donc tout le tour Donc là Je vais vous montrer Je fais quelques Centimètres En mailles coulées Donc voilà Ça va me faire Une petite bordure Comme ça Tout le tour Donc vous faites Tout Le tour du H En mailles coulées Et voilà La bordure Est désormais Terminée Donc à partir de là Vous pouvez Tirer un peu Le fil Et couper Donc garder un peu De longueur Pour pouvoir Le rentrer A l'intérieur De votre ouvrage Et le cacher Donc je trouve Que cette bordure Donc de plus près Apporte un complément Et finit encore mieux Le H Donc ça permet De peaufiner Quelques défauts Si jamais Il y en a Bien sûr Cette étape N'est pas obligatoire Vous n'êtes pas obligé De faire La bordure De mailles coulées Moi perso Je préfère Voilà Maintenant Nous allons réaliser Le haut De ho 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 Donc du coup Donc ça va être Tout simple On ne va faire Que des mailles serrées On va venir Crocheter en rond Et faire des augmentations Vous allez voir C'est très facile Donc il faut faire Deux coques Comme ceci Comme pour le H Et après On va les coudre Ensemble Donc je viens faire La deuxième coque Avec vous Tout simplement On commence Par faire Une chaînette De 40 mailles En l'air 1 2 3 4 5 Comme ceci Ensuite On vient monter Une maille en l'air Supplementaire Maintenant On va venir faire 4 mailles serrées 1 2 3 Et 4 mailles serrées Puis dans la maille D'après Une augmentation Et on répète ça Jusqu'à la fin De notre chaînette Voilà Comme ceci Du coup Ça commence A se former En rond Et pour Ce deuxième tour On va venir Joindre Les deux parties Donc On va venir faire 5 mailles serrées Une augmentation Qu'on répétera Tout le tour Et la première maille Serrée du rang On vient la crocheter Mais à la fin Dans la maille serrée De la fin De notre Enfin du début De notre rang Au début Donc juste ici Je viens faire La première maille serrée De mon deuxième tour Et je peux aussi Placer un anneau marqueur Pour repérer Le début De mon rond Et là Je viens faire 5 mailles serrées Une augmentation Donc avec la première Ici Ça fait 1 2 3 4 Et 5 mailles serrées Puis une augmentation Et je répète ça Tout le tour Jusqu'à arriver A mon anneau marqueur Le troisième tour Le troisième tour On vient faire 6 mailles serrées Une augmentation Que vous répétez Tout le tour 1 2 3 4 5 Et 6 mailles serrées Puis une augmentation Le rang suivant On vient faire 7 mailles serrées Une augmentation Que vous répétez Tout le tour Le tour suivant On vient faire 8 mailles serrées Une augmentation Que l'on répète Tout le tour Le tour d'après On passe A 9 mailles serrées Une augmentation Et vous répétez ça Tout le tour Dernier tour D'augmentation Et cette fois-ci 10 mailles serrées Simple Une augmentation Que vous répétez Tout le tour Et voilà On a fini Les augmentations Donc à partir de là Il ne reste plus qu'à unir Nos deux pièces Donc j'enlève Mon anneau marqueur Je viens chercher La première pièce Que j'ai déjà réalisé Donc exactement De la même façon Et on va venir Les superposer Pour pouvoir Les couvrir ensemble Alors le seul truc C'est qu'il faut mettre Un à l'endroit Et un à l'envers Donc envers Contre envers Et ensuite Tout simplement Il vous faut venir Crocheter En mailles serrées Donc mailles Mailles par mailles Donc ici Je viens Je pique Dans la première maille Ici Et là Donc je vais piquer Dans la première maille Du tour Donc comme ceci Si je fais ça Hop Donc on superpose Donc là c'est les deux mailles Ouais c'est ici Donc dans cette maille là Et on vient faire Une maille serrée Et vous faites ça Tout le tour Pour la couture Vous piquez Dans une maille Vous piquez Dans la maille en face Et vous faites Une maille serrée Et on fait la couture Tout le tour Comme ceci En haut Et on fait la même couture Au centre Sauf que quand vous faites La couture du centre Vous n'oubliez pas De venir rembourrer De ouat De temps en temps Pour fermer entièrement Voilà Donc on se retrouve Juste après Et voilà Comme ceci Donc j'ai fait la couture Tout le tour J'en ai profité Pour faire au bord De la couture Avec mon fil doré Tout autour J'ai fait en fait Des mailles coulées A l'intérieur A travers Pour pouvoir faire Cette jolie petite finition Tout autour De notre haut J'ai fait également La même chose Sur le hache Où j'avais fait Tout le tour En mailles coulées Vous pouvez retrouver Cette technique Sur mes vidéos De la crèche de Noël Je l'ai également Expliquée Si vous voulez Il suffit de monter Et de chercher Dans la vidéo Où c'est que je l'explique Ça permet de rajouter Une finition A notre décor Alors maintenant Qu'on a le hache Et qu'on a le haut On va faire une décoration Supplémentaire Donc Notre joli petit Papa Noël Donc pour remplacer Le haut De haut Je vais mettre Du coup Le père Noël Qui a la tête ronde Et ça fera également Le haut C'est pour faire Une petite décoration Différente Donc pour le papa Noël Je ne vais pas vous l'expliquer Dans cette vidéo Car si vous me suivez Sur les réseaux Vous allez voir Que c'est la même figurine Que j'ai déjà réalisé Pour faire Des dessous de verre Donc notamment Vous l'avez plutôt Comme ceci Donc voilà Tout simplement Avec bon Les yeux Pas comme ça Pour pouvoir Que ça soit bien plat Sur la table Donc en dessous de verre Et ce qu'il n'y a pas aussi C'est le petit nez Je vais faire volontairement Le papa Noël Sans le nez Parce que si on vient Poser un mug Une assiette Ou une décoration Dessus Le nez en relief Comme ceci Aurait gêné Donc en fait Je vous laisse aller Dans mes anciennes vidéos Qui sera notamment En barre d'infos Et je vais vous mettre Une petite fiche Ici Pour pouvoir Accepter directement Au tuto Du père Noël Et du coup Dans cette vidéo Il va falloir faire Le petit nez supplémentaire Donc c'est tout simplement Un petit cercle Et après Donc moi Je vous explique juste Que pour le faire En relief Comme ceci Et le rembourré Il faut faire Une deuxième partie La même Comme ceci Pour pouvoir Les coudre Ensemble Donc du coup C'est ce que J'ai fait Juste ici Voilà Donc j'ai fait Ma deuxième partie Donc ce Que j'avais pas fait Sur la première partie C'est que j'avais fait Également Tout bêtement La démarcation Pour le visage Mais je me suis dit Ben non Le père Noël C'est le dos Du père Noël C'est comme si c'était Sa barbe Et ses cheveux Donc on voit pas Le visage En beige Donc ça C'est une erreur Que je fais Donc sur Le premier Père Noël Il faut faire L'autre partie Entièrement Tout en blanc Sans faire Le changement De couleur Donc exactement De la même façon Que je vous explique Dans cette vidéo Mais le faire En blanc Et après Le petit changement A prendre en compte Pour avoir Un travail Endroit Sur endroit C'est qu'il faut Faire le bonnet Dans l'autre sens Au lieu d'attaquer Cette partie là Comme je vous l'explique Dans la vidéo Que vous avez En barre d'info Il faudra tourner Votre Père Noël Pour le faire Dans l'autre sens Parce qu'après Quand on viendra Mettre l'endroit Enfin l'envers Qui est de ce côté Sur l'envers Qui est de ce côté là On aura Les bonnets Du même côté Et après Il faut venir Faire tout autour Une couture En maille serrée Donc de la même façon Que pour le H Ou pour le O Donc faire une couture Ici Et petit à petit Vous le remplissez De votre Bien évidemment Donc c'est pour ça Que vous voyez Je n'ai pas les fils De coupé Car quand j'ai terminé De crocheter Mon bonnet J'ai gardé La maille En l'air Comme ceci Pour le rouge Pour faire la couture Avec mon bonnet Et un autre Et un autre Avec des petits yeux bleus Et un autre Avec des petits yeux bleus Avec des petits yeux bleus Verts Et vous pouvez rajouter Si vous le souhaitez Et un petit nez Donc soit en relève Comme ceci Soit tout simplement Un rond plat Si vous le souhaitez Voilà Donc je vais finir La couture De celui-ci Et on se retrouve Juste après Et voilà J'ai terminé La couture Du dernier Papa Noël Et maintenant Il ne reste plus Qu'à assembler Tout ça Donc normalement Vous devez avoir Deux Papa Noël Avec un O Comme ça Et ensuite Vous devez avoir Trois H Un Deux Trois Donc pour former Le premier O Donc moi ici Je vais mettre Un premier H Avec un Père Noël Que je vais Assembler Comme ceci Donc soit Je vais venir faire Deux poignes Ici De colle Ou sinon carrément Faire une petite couture Avec du fil Donc au niveau De mon H Pour faire le premier O Ensuite Je vais prendre Le H Blanc Avec mon O Comme ça Et pareil Faire une petite couture Ici Pour faire le O Comme ceci Et le dernier H Donc qui est le même Que en O Sauf que le rouge N'est pas tout à fait Le même rouge J'ai choisi l'Esprit Et donc faire une autre couture Pour former ce O Là Et pour pouvoir Qu'il soit accroché Ensemble Donc je vous montre Les couleurs Par exemple Du O On voit que c'est pas Tout à fait le même rouge Voilà C'est pour avoir Deux nuances Deux rouges Mais vous pouvez faire Deux rouges Les mêmes Donc je vais faire Ceci Et on se retrouve Et voilà J'ai terminé Donc du coup Ici J'ai accroché Avec un point De couture Les ho 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 Donc ici Je vais venir placer Le papa noël En premier Comme ça Ensuite le O Et L'autre Père noël Comme ceci Alors ce qu'il faut Que vous fassiez Juste avant Pour pouvoir Accrocher le tout Et bien c'est une ficelle En maille serrée Donc tout simplement De la longueur souhaitée Donc de plus près Ça donne ça J'ai fait une chenette De maille en l'air Sur la longueur de fil Que j'ai voulu Donc voilà Comme ceci Et j'ai fait Un rang De maille serrée Et j'ai fait Un deuxième rang Dans l'autre sens Pour avoir Une longue chenette Comme ceci Parce que maintenant Tout simplement Donc ici On va venir Retourner Les Le placer Comme vous souhaitez Les couleurs Que vous préférez Et ensuite Positionner Attendez Je décale Un tout petit peu Pour que ça passe Sur la caméra Positionner Les comme vous souhaitez Donc soit Avec pas beaucoup D'écart Comme ça Soit vous pouvez mettre Plus d'espacement Donc ça c'est vous Qui voyez Comment vous voulez Le mettre en forme Moi je vais Je le m'aurai Un petit peu serré Et donc J'ai fait ma chenette En fonction Car maintenant Je vais venir L'accrocher ici Donc soit pareil Avec juste Un point de colle Ou comme vous souhaitez Donc un point de colle Soit vous faites Une petite couture Également Pour l'accrocher Pour l'accrocher comme ceci Tout le long Ici en haut On va faire une sorte De petite boucle Pour faire la petite suspension Et l'accrocher Et faire pareil Dans l'autre sens Donc comme ceci Comme ceci Cela on va les accrocher Vous pouvez mettre Vous pouvez mettre Bien sûr Des épingles Pour parpeindre La dimension Et donc là Je vais accrocher Ma chaînette Comme ceci Bien à plat Voilà En fonction Je vais laisser Un espacement Donc il faut faire ça Tac 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 Je décale un peu Que vous voyez Donc en décalant Donc et après Donc ici Vous avez le petit passant Pour pouvoir l'accrocher Là où vous souhaitez Voilà Donc je vais faire ça Et la décoration Sera terminée Et voilà Comme ceci Donc j'ai accroché Comme ceci Donc tout le long Donc je l'ai fait Au pistolet à colle Car ça me paraissait Plus simple Parce que de faire La couture tout le long Ça allait être encore très long Et je commençais A en avoir marre Parce que les pièces Que nous avons réalisées Ce sont très faciles Mais c'est vrai Que c'est un petit peu long De faire cette jolie Petite décoration Donc voilà Il ne reste plus Qu'à aller l'accrocher Dans un endroit De votre maison Vous pouvez également Ce que je vais faire L'entourer De cordes lumineuses De guirlandes De noël lumineuses À pile Ou à brancher Comme vous souhaitez Donc ici Pour ma part J'en ai pris Une très simple Et notamment En pile Car du coup Je ne serai pas Dépendante D'une prise électrique Je pourrais l'accrocher Partout Où je le souhaite Et je vais pouvoir Cacher le petit boîtier À quelque part Pour pas que L'on le voie Je ne sais pas du tout Encore Comment je vais faire Donc elle se présente Comme ceci C'est tout simple Il existe énormément Maintenant De variantes De guirlandes De noël À vous de prendre Celle qui vous fait plaisir Donc celle-ci Je l'ai trouvée La fourfouille Donc elle est simple Elle est à pile Il y a juste Un bouton On Comme ceci Et un bouton Off Donc elle reste Allumée Là comme on peut voir Sans clignoter Je sais qu'il existe Des guirlandes Qui clignotent Qui ont des modes Qui permet de rester allumée Six heures d'affilée Et après C'est un Et se rallumer Automatiquement À la même heure Que vous l'avez rallumée J'en ai notamment À la maison Qui font ça Et je trouve ça génial On l'allume une fois Et après On s'en occupe plus Et c'est à pile Le seul truc C'est que ça utilise Beaucoup de piles Et il faut en avoir Un petit stock Donc ici Je l'ai pris Clic clignote pas Histoire d'agrémenter Ma décoration De Noël Donc c'est juste Un bouton On Et off Et je sais Qu'il existe également Des guirlandes Qui font De la musique De Noël À vous de voir Comment vous souhaitez Votre décoration Allez Je vais aller accrocher Tout ça Et on se retrouve Juste après Et voilà J'ai accroché Ma décoration De Noël Donc le Ho 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 Que vous voulez voir là J'ai entourtié La guirlande lumineuse Tout autour Donc voici Ce que ça fait De plus près Voilà Donc après Si ça clignote C'est vrai Que ça pourrait être Plus joli Mais moi J'aime bien Comme ceci Voilà Donc ma vidéo Est désormais Terminée Donc je l'ai accroché Juste ici À côté De mon sapin Et juste en bas À cet endroit là J'ai mis Mon petit village De Noël Donc comme vous pouvez voir Sur le sapin De Noël Vous pouvez également Retrouver Mes boules Calendriers De l'avant Que j'ai là Tout autour Tout dessus Donc on a commencé Donc on a commencé A ouvrir Quelques-unes Car ici On est le 7 décembre Donc ce soir On va ouvrir La boule numéro 7 Voilà Sur ma décoration De Noël Donc ma petite nouveauté C'est le ho 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 Que je vous ai fait Dans cette vidéo Mais vous pouvez Également retrouver Ma crèche de Noël Au crochet Donc ici Je laisse aller Juste ici Alors j'espère que ce tutoriel Vous a plu Que j'ai été assez compréhensible Dans mes explications Pour réaliser Cette jolie Petite décoration Bien sûr Je pense que Si vous êtes assez forte Ou fort Vous pouvez le faire En plus gros Si vous le souhaitez Vous pouvez moduler Toutes les couleurs Vous pouvez faire Un père Noël Vous pouvez le transformer En un bonhomme de neige Comme ceci Faire un bonhomme de neige Un lutin Et un père Noël Vous pouvez vachement Adapter ce tutoriel Là je vous ai vraiment Donné les bases Sur ce Je vous laisse Crocheter à votre goût N'oubliez pas De venir Sur ma page Facebook Ou Instagram Me laisser Les commentaires Et surtout Les ouvrages Que vous avez réalisés Grâce à mes tutoriels Je suis à chaque fois Ravie et super contente De voir Vos Et voilà Sur ce Je vous fais De gros bisous N'oubliez pas De me taguer Avec Trico De Karine Et maintenant Je vous fais De gros bisous Et à une prochaine fois Pour un prochain tutoriel Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501